Avance bien loin, tu me vois bien. LVP , LVP , LVP , LVP , LVP , LvP , LVP . OK 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 ok. Comment vous allez? Bien. Ya longtemps bonne année à vous. Grâce à vous. Asseyez vous. Enfolie, ça va ? Comment vous allez ? Très bien Est-ce que vous voulez devenir millionnaire ? Oui, ça Bien sûr que vous voulez devenir millionnaire ? Oui, ça Bien sûr Oui, ça Vous voyez les bienvenus ? Merci, il y a Et merveilleux à tous Merci, il y a Bon amie à vous Merci Et j'ai un plaisir pour moi d'être ici Merci Ok, ce que je vais vous dire Ce que je vais vous dire C'est que vous avez un micro C'est ça Oui, ça Je suis très content de l'émission Ok, je pense qu'on entend bien ça le micro Oui, ça Il ne m'entend pas bien non ? Il ne m'entend pas, il ne m'entend pas Ok, je n'entend pas le micro Normalement, vous réchaînez-moi dans la formation de l'ancien Qui m'ont dit qu'on sait qu'ils m'ont bien vu ? Ok, soyez les bienvenus Soyez les bienvenus Vous êtes dans une merveilleuse entreprise Et si je suis devant moi aujourd'hui, je suis produit une seule entreprise Vous comprenez ? Ce n'est pas un petit business Ce n'est pas un grand business Vous savez, ce business, c'est aujourd'hui Vous n'entendez pas d'abord de devenir millionnaire pour prendre ça comme un grand business Parce que c'est le reste de son fond Il demande à cette société et il se dit si ça marche, je vais prendre au sérieux C'est comme un planteur qui se disait Par exemple, il paye une terre pour planter Et il se dit si la plantation a devenu grand, je vais prendre au sérieux Est-ce que cette plantation va te produire ? Non Est-ce que ça va te produire ? Non Tu vas à l'école, tu te dis non, c'est quand il y a un diplôme Je vais prendre l'école au sérieux Est-ce que ça va marcher ? Non Ça ne va pas marcher ? Oui C'est la même chose, ceux qui ont ce état d'esprit échouent Aujourd'hui, j'ai commencé ce business, lequel ? Deuxièmement 2010 Aujourd'hui, ce business a changé ma vie On est devenu millionnaire partout Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ce business a changé ma vie C'est sûrement qu'il s'est changé ma vie Aujourd'hui, on est devenu millionnaire partout Mais j'ai vu des gens qui ont commencé ce business avant moi Qui n'ont même pas pu acheter un vélo Qui n'ont même pas réussi Je vous dis cette vérité Ils ont commencé, ils n'ont même pas réussi Ils n'ont même pas acheté un vélo Mais je connais des gens même qui ont commencé ce business en 2016 Qui ont construit une maison de 300 millions Parce que certains mettent dans la tête C'est le premier qui vient Ce n'est pas une affaire le premier Parce que tous ceux qui font du net Aujourd'hui en Côte d'Ivoire Ils ne dépassent pas un million de personnes Alors la population ivoirienne Fait plus de 26 millions de personnes Donc ça veut dire que la population est vieille Parce que si nous faisons le calcul Il n'y a pas 1% de personnes qui font ce business Cela veut dire que ce business n'a pas encore commencé Parce que certains pensent que ça a commencé Cela n'a pas encore commencé Le network marketing, nous sommes dans ses débuts en Afrique Maintenant, qu'est-ce qui a fait la différence Entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi C'est le comportement Vous savez, si tu commences ce business Si tu prends un sérieux, ce business va te donner beaucoup d'argent Mais si tu prends la vente à soi Ce business va te prendre comme un vente à soi Ça, je ne vous m'en parle C'est un business très sérieux Voilà pourquoi, depuis qu'on a compris ça en 2011 J'ai décidé de donner toute ma vie à ce business J'ai décidé de donner mon 100% au business J'ai décidé de faire mon maximum dans ce business Et quand j'ai démarré le business Je me suis donné 5 années pour gagner Pour avoir la liberté financière 5 années Mais 5 années de travail 5 années 5 années de souffrance 5 années de 100% Parce qu'un travail, il faut te définir une période Tu ne peux pas t'amuser et ne plus réussir Parce que beaucoup d'hommes demandent ce business Il faut un travail clou de 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 clou d'un末 Un pied-de-d'un Non, non, non Si vous prenez compte pour un business d'amusement Ça sera comme un business d'amusement, mais c'est un business de plusieurs millions de dollars. Est-ce que vous comprenez même ? Est-ce que vous comprenez ? C'est comme un petit business. Aujourd'hui, quand je commençais ce business, je dormais sur une ligue superposée à Yopougou, Maroc. Yopougou en anglais, je suis maintenant là-bas. De là-bas, j'ai déménagé dans un studio. J'ai déménagé dans une villa de deux chambres-salons. De là-bas, je suis parti autour de cinq chambres-salons. De cinq chambres-salons, en une seule année, j'ai construit une maison de plus de 250 millions de Français. Aujourd'hui, en une seule année, 2016, j'ai construit une maison de plus de 250 millions à l'âge de 32 ans déjà. Quand je vois des gens qui ont hâte de faire ce business, souvent ils me font pitié. Ils ont hâte de faire ce business, mais ils sont pauvres. Ils ont dit, toi-même, ça va pas chez toi. Et toi, tu as hâte de faire ce business. Et puis, tu es pauvre, tu as problème pour manger. Il m'est pas pitié, je me demande, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Parce que vous, au moment où vous commencez ce business, il y a peut-être de réussite ici. Nous, on est là. Est-ce que vous comprenez? Au moment où vous commencez ce business, il n'y a aucun exemple. Aujourd'hui, je suis venu dans quelle voiture? Rangero veut pour vous former. Oui. Mais au moment où nous avons commencé ce business, il n'y a pas aucun exemple. Il n'y en a pas. Ça veut dire que tous ceux qui sont au bureau, il n'y a pas un exemple. Il n'y a pas un après-midi de Gagaye. Quand on nous demande de Gagaye, on dit non à les gens de là-bas. Vous êtes venus d'avoir cette opportunité. Même. Encore. Je ne vais pas comprendre. Par contre, je peux dire ce que j'ai eu aujourd'hui. Moi, je suis allé à l'école. Il y a eu seulement deux dossiers. Il y a eu seulement deux dossiers. Ce que j'ai eu toute ma vie aujourd'hui. Diplôme ne peut pas me donner. Diplôme ne peut pas me donner. Il y a un prêt dans quel bureau, maintenant. Quel bureau, maintenant. donc diplôme ne peut pas me donner si ce n'est pas ce business où nous on allait enlever les ranges revêt c'est 40 millions tu as applaudi d'un ou tu ne peux pas parce que tu n'as pas un parent qui est bien mieux placé tu ne peux pas si ce n'est pas ce business aujourd'hui je suis venu dans une range revêt sport j'aime nous si ce n'est pas ce business le jour où ma femme allait quelque part avec la gola les gars viennent et puis on pense que c'est fan de footballer j'ai dit non, nous on est plus pichons que footballer parce que le footballer quand sa carrière finit, c'est fini ce business c'est trop pichon vous savez, n'attendez pas de réussir de croire que c'est pichon n'attendez pas d'avoir l'argent pour croire que c'est pichon parce que c'est la décision qui va vous permettre d'aller au sommet n'attendez pas de réussir et puis croire que c'est pichon parce que la parole de Dieu dit on croit avant le salut on n'entend pas le salut avant le croire c'est la même chose prenez la décision quand j'ai préparé ce business le 15 décembre 2010 je ne comprenais pas bien je suis allé faire des recherches sur le marketing de réseau et j'ai commencé, ce n'était pas sur QNET il a fait des recherches qu'est-ce qui c'est que le marketing de réseau sur Google ? et on m'a expliqué le marketing de réseau c'est à partir de là le meilleur système au monde c'est le marketing de réseau mais quand on regardait le meilleur système au monde il a l'âge de mon papa quand j'ai vu un gars comme d'un post-ribugé il y avait quelqu'un qui fait ce business il a dit même lui il a eu un MBA Master of Business Administration ce diplôme là je ne vais jamais avoir et lui il prend du temps socialier moi je vais baisser là c'est moi et ma mise en fait jamais ma mise ce business vous ne savez pas dans quoi vous êtes je vous garantis si vous savez dans quoi vous êtes vous ne pouvez plus en vivre ce business est venu pour enlever votre frustration aujourd'hui beaucoup d'entre vous vous êtes frustrés vous vous appelez certains parents ils ne vous décrochent pas vous êtes frustrés vous êtes frustrés ce business ça ne vient pas sur vos chemins au hasard ça ne vient pas au hasard sur notre chemin ce business ce n'est pas un hasard c'est Dieu qui a mis ça sur vos chemins je vous assure certains dames vous allaient mourir avec des blessures sur le coeur j'ai connu ça parce que imaginez vous moi j'ai passé le concours de 2004 en 2010 maintenant tous mes amis ils passent le concours quand ils sont admis tu les appelles ils ne te croient plus c'est la frustration c'est la frustration parce que vos parents vos amis qui sont mieux que vous aujourd'hui ils ne te croient pas vos appels parce que je dis que vous n'allez plus rien de venir je ne vous dis pas de faire cunet parce que vous avez cunet moi je ne fais pas cunet parce que j'aime cunet je fais cunet à cause de la frustration je fais cunet parce que j'ai 20 est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal avec des gens tu as tout fait parce qu'ils se voient de l'autre côté ça va chez eux ils travaillent ils ont un salaire de 500 000 tu les appelles ils ne te croient pas aujourd'hui beaucoup d'entre vous vos parents certains de vos parents ne te croient plus vos appels vous savez pourquoi parce que vous êtes pauvre ils se disent vous ne pouvez rien de me dire mais je veux vous dire quelque chose ce business ce business il a dit excusez aujourd'hui on se fallait d'une seule semaine pour payer plus de 5 ou 6 directeurs de société par moi je dis mon salaire d'une seule semaine je peux payer 6 directeurs de société tu as 1 million 1 million je peux payer 7 la semaine ce business si tu fais bien directeur de société va courir je vous jure il n'y a pas un seul cadre il n'y a pas un cadre de premier niveau il ne peut pas se comparer à ton notaire je sais qu'il n'y a pas je parle si je parle d'une manière vous allez me trouver arrogant mais en fait je vous garantis est-ce que vous connaissez pour chance et quand j'ai fait la recherche cela y a compris où j'ai vu le network marketing ça a rendu des servantes multimillionnaires des femmes désespérées regardez c'est Donna Marie une chambre c'est une femme son mari l'a guidée elle avait tout perdu elle avait deux enfants et elle était servante c'est là on lui a montré ce business aujourd'hui Donna Marie une chambre elle est du partenaire multimillionnaire elle était dans le désespoir elle voulait se tuer parce que son mari l'a quitté il n'y avait plus rien elle était obligée pour nourrir ses enfants ce business là c'est pour ceux qui ont faim ce n'est pas pour ceux qui sont rassasiés des gens qui sont blessés frustrés là c'est pour eux Donna Marie une chambre elle est aujourd'hui free partner elle est milliardaire je vous assure quand j'ai vu son histoire ça m'a donné les larmes aux yeux abandonner Marie Imson regardez David Shama David Shama avait ses sociétés il était milliardaire il avait deux filles et ses sociétés ont chuté à l'heure de plus de 50 quelques années il était devenu alcoolique et il fumait la cigarette chaque minute parce que c'était le seul le confort il avait deux filles qui voulaient payer leurs études dans l'homme il n'avait pas le moyen depuis il lui a montré ce business quand il lui a montré ce business Jake Portman il a dit il n'y a plus pas peut-être opinion c'est ça Jake Portman lui a dit directement Jake Portman il avait 22 ans il avait 55 années il dit tu es vieux mais tu es idiot quand tu n'as rien on te montre un business et quand tu réfléchis quand tu me regardes je suis plus jeune que toi je suis riche toi tu es vieux tu es pauvre encore il voit qu'il ne doit être riche en Afrique Sud il a dit ça ils vont dire tu me fais mal il dit il allait dormir la nuit là il n'a pas pu dormir parce que c'était la première fois il n'a pas lui parler et il a pris la décision il a démarré ce business puis puis David Chama aujourd'hui il est milliardaire parce qu'en 13 années il a cassé plus de 300 millions dans ce business David Chama et allez-y vous ne connaissez pas faites des recherches un Tobin Tobin qui vendait café au bord de la route vous n'avez plus dit quoi de Tobin ? il vendait café au bord de la route il dormait dans la rue et Tobin on lui a montré sur business il n'a plus plus d'un en train de mandiller l'argent du Mario sur business mais aujourd'hui Tobin a minimum 50 millions la semaine je ne comprends pas le business à quoi le quelqu'un mais quand je fais les recherches sur le network marketing qui a rendu des servantes milliardaires à se suicider ce business a fait renaître leur aide parce que quand tu ne rêves plus tu n'es pas loin de la mort à quoi il y a un film différent entre un mort vivant et celui qui ne rêve pas et ce business a fait renaître leur aide des personnes quand j'ai vu ça j'ai fait recherche nous on parlait du network marketing qui peut te faire passer d'une croissance linéaire à une croissance exponentielle le fait de le dire la magie de l'effet de l'art quand j'ai fini de faire recherche je faisais recherche c'est pas suffisant quand j'ai vu ça j'ai dit je fais plus contraire la zone industrielle j'ai tout arrêté j'ai des amis qui faisaient les petits prouvés ils ont dit moi ils ne fais pas mon tonton m'a dit bon travail en Bléon ils ont dit ils ne fais pas vous savez une chose quand j'ai pris cette décision on peut couper maintenant viens 2 1 1 1 1 2 3